le rendez vous que tout le monde attend depuis le début de la compétition la finale enfin enfin nous allons la vivre ensemble c'est hervé matou bien sûr qu'ils vous parlent pour vous commenter donc cette finale si attendu avec une affiche qui promet beaucoup le paris saint germain contre l'inter à cette finale ils en ont rêvé les uns les autres ils sont plus qu heureux de la vivre mais ils savent également que ça peut tourner au cauchemar si on la perd allez le 11 de départ du paris saint-germain dans les buts john luigi donnarumma sergio ramos ce sera là en défense avec marquinhos marco verrati sera accompagné par idris agueil au milieu de terrain devant qu'il ya de mappé pour animer l'attaque aux côtés de léon messi voici la composition de l'inter aujourd'hui dans les buts samir andanovic milan skriniar en défense avec à ses côtés stéphane de vlige à cannes salanouglou sera dans l'entre-jou avec marcelo brozovic et puis edin djeko pour mener l'attaque aux côtés de la otaro martinez voilà c'est parti la finale de la ligue des champions qui vient de commencer ce qu'au verrati allez par dessus pas mal hors jeu signalé sur cette passe donné en profondeur ça doit se jouer à quelques centimètres d'arrienne ballon perdu d'arrienne ballon à l'interception il a tout anticipé il s'infiltre attention merci mais c'est qui frappe il faut pas hésiter à plonger la première carte est le danger il faut rester méfiant sur ce type de ballon il est bien tiré bien tiré le corner là voici l'artur du score dans cette finale oh que c'est important de mener dans ce genre de match le corner qui a amené le but pour repriser la tête qui n'a aucune chance c'est donc l'ouverture du score 1 0 la bonne interception ça c'était dangereux bonne intervention et d'une d'écho et d'une d'écho il a vu son partenaire bien joué c'est l'évier dommage pour lui son tir semble écadré belge qui perd ce ballon il porte le ballon le corps en opposition pour protéger ce ballon c'est bien donné dans l'espace Kylian Mbappé le ballon piqué oui le ballon qui est au fond et ça fait deux buts d'avance ça fait deux buts d'avance regardez c'est du délire chez les supporters on se présente très très bien à cette finale et cette petite piche nette pour terminer l'action ça fait maintenant du bout d'écart un 2-0 protégé d'affichage l'impérezic les joueurs de l'inter qui vont essayer de mettre la pression un centre à l'assistilation de ses partenaires le centre un peu raté le gardien qui s'en saisit tranquillement passe l'oblée dans le dos de la défense et bonne intervention bonne intervention dans les buts la leçon de tout à l'heure a été retenue l'impérezic attaque peut-être on n'aurait pas très bien joué ce contre ça a été trop lent et l'adversaire a le ballon désormais la messi dans les perles ballon Kylian Mbappé il y a du monde sur lui bon geste défensif ce sera donc une touche que l'on barrière et une minute de temps additionnel Caron Martinez l'occasion de revenir à un but Dzeko oh la transversale attention c'est pas fini ça continue voilà les uns et les autres vont regagner les vestiaires avec déjà un avantage de deux buts quand même allez c'est reparti pour Caron 45 minutes dans cette finale de l'UEFA champions league avec ce premier ballon oui il a bien eu le jeu ballon intercepté ouais c'est joué par dessus et leur jeu leur jeu signalé par l'assistant ou c'est limite limite hein parce que la passe c'était vraiment dangereux on va voir ça H rafakimi ça gagne les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là et d'une d'écho colo barréa d'arrienne il continue d'avancer mais non finalement ça a été intercepté les mains allez il est passé il est passé face à son défenseur ouais c'est pas embêté avec la relance un boom rozovic en profondeur l'appel de balle et la passe en profondeur très bonne intervention bien vu c'est pas terminé cherché quelqu'un avec ce centre mauvaise relance le ballon est perdu j'ai la doublou construisent ils font tourner marcelo brozovic le ballon rendu carrément à l'adversaire hache rafakimi gana maintenant ferratti kilian mbappé la vilaine faute il n'y a pas de maîtrise dans ce geste on revoit cette faute sur ce tacle glissé il n'y a pas de maîtrise dans ce geste il n'y a pas de maîtrise dans ce geste mais ce n'était pas cadré bastoni perisic rozovic martinez darmian poursuivre son action c'est dans le paquet oxy bienvenait ça défenseur qui enraye cette action alors qu'on entre dans les dix dernières minutes de cette rencontre kilian mbappé la belle frappe qui frôle le cadre mais ça ne suffira pas il n'y a pas de maîtrise va-t-il parvenir à centrer prise la très bien facilement ce tir il est sur lui il ne reste que deux minutes à jouer dans cette rencontre parce qu'au verrati c'est une sorte de passe à 10 en ce moment marco verrati le ballon piqué attention reprise maléfique magnifique but une reprise parfaitement exécuté ces images qui vont nous permettre d'admirer la perfection de cette reprise l'équilibré parfait l'impact les yeux qui ne quitte pas le ballon c'est beau c'est terminé sur cette victoire elle l'a coupée ta oeuf l'équilibré parfait l'équilibré 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 C'est parti. 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 C'est parti.